Merci. Dernière question inscrite à l'ordre du jour, la question numéro 244 de Mme Joëlle Garriot-Mellam à M. le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci M. le Président. M. le Ministre, je souhaiterais vous interroger sur l'accès à l'assurance chômage des Français ayant travaillé dans un autre pays de l'Union Européenne. Selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés jeudi dernier, au quatrième trimestre 2012, 10,2% de la population active était au chômage en France métropolitaine. Un tel niveau n'avait pas été atteint depuis le printemps 1999. Même durant la crise des années 2008-2009, le taux de chômage n'avait pas franchi ce seuil. Les jeunes sont les plus touchés. Plus d'un quart d'entre eux, 25,7%, sont aujourd'hui au chômage. D'après un sondage de loi TIFA publié il y a deux semaines, 27% des jeunes diplômés cherchant un travail pensent que leur avenir professionnel se situe à l'étranger plutôt qu'en France. Ils ne partent bien souvent pas avec des contrats mirifiques, mais plutôt en VIE ou en contrat local. Dans ce contexte, nous sommes face à deux impératifs. D'une part, favoriser la mobilité professionnelle, en particulier des jeunes, et d'autre part, assurer un filet social minimal à ces professionnels s'ils reviennent en France après avoir perdu leur emploi à l'étranger. Ces deux objectifs sont bien évidemment liés, puisqu'il est plus facile de partir lorsque l'on sait qu'une sécurité minimale est assurée au retour. Faciliter la mobilité professionnelle est l'un des objectifs de l'Union européenne. Le principe de la libre circulation des personnes et de la non-discrimination du fait de la nationalité autorise un individu à conserver ses droits aux allocations de chômage acquis dans un pays de l'espace économique européen et à les faire valoir dans un autre pays. Des règlements communautaires, 883-2004, 987-2009, visent à concrétiser ces droits en améliorant la coordination des systèmes d'assurance chômage. La législation européenne dispose ainsi que les périodes d'activité accomplies dans un autre État de l'espace économique européen doivent être prises en compte par l'État de résidence pour le calcul des périodes d'emploi, ouvrant droit à l'octroi de prestations. Pourtant, un Français rentrant en France, après avoir travaillé dans un autre État de l'espace économique européen ou en Suisse et y ayant donc cotisé à l'assurance chômage, semble ne pouvoir prétendre à une allocation chômage qu'à condition de pouvoir justifier d'une activité minimale salariée sur le sol français postérieure à l'activité exercée à l'étranger. Faute de remplir cette exigence, le demandeur d'emploi ne peut bénéficier sous condition que d'une allocation forfaitaire. L'allocation temporaire d'attente, seuls les travailleurs frontaliers bénéficient de dispositions particulières permettant de déroger à cette règle. J'aimerais que vous me disiez, M. le ministre, si cette exigence française de justification est bien conforme aux droits européens. Par ailleurs, le calcul du montant de l'allocation versé par Pôle emploi est établi sur la base des seules rémunérations perçues en France après le retour d'expatriation dans l'espace économique européen. De ce fait, les rémunérations perçues au titre d'une activité exercée dans un autre État de l'espace économique européen ne sont prises en compte que pour déterminer la durée des droits à l'allocation chômage et non pour le calcul de son montant, ce qui peut être fortement pénalisant pour les personnes de retour d'expatriation. Ne serait-il pas envisageable de modifier cette disposition afin de favoriser la réinsertion en France des personnes ayant travaillé ailleurs en Europe et d'encourager ainsi nos chercheurs d'emploi à tenter leur chance ailleurs dans l'Union européenne en sachant qu'ils bénéficieront d'un filet de sécurité à leur retour ? Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité d'une meilleure information des travailleurs quant aux conséquences d'une expatriation sur leurs droits en matière de chômage. Un salarié ayant travaillé en contrat local dans un autre pays européen ne pourra bénéficier d'une indemnité chômage en France que si l'arrêt de son contrat obéit à certains critères variables d'un pays à l'autre et s'il respecte un certain nombre de procédures. Monsieur le ministre, le gouvernement pourrait-il prendre des mesures pour améliorer l'information des salariés ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice Gariot-Malam, Les règles communautaires de coordination de sécurité sociale permettent de garantir et de faciliter cet exercice de libre circulation des travailleurs salariés, même si votre question montre qu'il y a encore des améliorations à apporter et nous en sommes tous convaincus. Ainsi, l'article 51 du traité de Rome prévoit les mesures nécessaires pour faciliter la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment pour l'ouverture, le calcul et le maintien des droits aux prestations, un système de totalisation des périodes prises en considération par les différentes législations nationales. La mise en œuvre du principe de totalisation est alors subordonnée à la condition que l'intéressé est accomplie en dernier lieu soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi dans l'État où les prestations sont sollicitées. C'est une application d'un règlement. En conséquence, pour pouvoir prétendre aux allocations du régime d'assurance chômage français, l'intéressé doit, avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi en France, avoir retravaillé en France. Le règlement numéro 883-2004, modifié, et son règlement d'application en 987-2009, ont par ailleurs instauré, depuis le 1er mai 2010, de nouvelles règles relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres. S'agissant plus particulièrement des règles relatives à l'assurance chômage, l'une des principales modifications apportées par ces nouveaux règlements concernent la suppression d'un salaire d'équivalence pour les personnes ayant travaillé moins de 4 semaines à leur retour en France. C'est sur la base de ce salaire déterminé, en référence au salaire versé par un emploi équivalent en France par la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que le montant de l'allocation chômage était auparavant calculé. Toujours depuis le 1er mai 2010, en application des dispositions d'un article 62 du règlement 883-2004, le calcul de l'allocation chômage est effectué directement par Pôle emploi sur la base des seules rémunérations perçues par l'intéressé au titre de la dernière activité salariée qu'il a exercée sous la législation de l'État, où les prestations sont sollicitées. Les rémunérations perçues au titre d'une activité exercée dans un autre État membre de l'Union européenne ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation. Par ailleurs, pour déterminer la durée d'indemnisation, Pôle emploi prend en compte la durée d'affiliation correspondant aux périodes de travail accomplies dans l'État membre de l'Union européenne via un formulaire communautaire. Ce document est délivré sur demande par l'institution compétente de l'État dans lequel le travail a été accompli. Dès lors, Madame la Sénatrice, c'est bien la réglementation européenne qui fixe les principes de coordination des régimes d'assurance permettant de prendre en compte les périodes d'activité accomplies dans un autre État membre. C'est bien la réglementation européenne. Enfin, cette dernière réglementation européenne, en supprimant, c'est une bonne chose, l'obligation pour les directs d'établir un salaire d'équivalence, a néanmoins permis la simplification des procédures et, en conséquence, la réduction des délais de traitement. Bref, il y a eu du mieux, mais il y en a sans doute encore à attendre dans les années qui viennent. Et je sais que la Sénatrice représentant les Français d'étranger que vous êtes sera attentive à ces améliorations que vous appelez légitimement de vos voeux. Merci, M. le ministre. Mme Garriot-Mélame. Oui, je voudrais vous remercier, M. le ministre, pour ces précisions. Il y a effectivement beaucoup d'améliorations à apporter. C'est indispensable pour les Français de l'étranger pour qui ce sujet est essentiel. L'emploi est essentiel en crise économique, en période de crise économique aiguë. Et bien évidemment, la notion d'information aussi est importante parce que beaucoup de nos compatriotes ignorent ces règles quand ils partent à l'étranger. Et si vous pouviez, M. le ministre, suggérer au gouvernement de prendre des mesures d'information sur ces questions-là, dans un contexte où, je le rappelais dans ma question, de plus en plus de jeunes partent à l'étranger à la recherche d'un premier emploi, ce serait là faire une œuvre très utile. Et je vous en remercie dès à présent. Merci, ma chère collègue. Nous en avons donc terminé avec la séance des questions orales. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour l'éloge funèbre de M. René Vestry, qui a été sénateur des Alpes-Maritimes. La séance est suspendue. Suspendue.